Voici le domaine de Saint-Augustin, un gîte rural confortable et convivial qui offre à ses hôtes une vue imprenable sur les vestiges archéologiques de Mador et les paysages de Soukarras. Nous sommes sur place, on fait table d'hôtes aussi parce que moi-même je suis gastronome et passionnée de cuisine. Donc on fait la cuisine avec les produits du terroir, tout est biologique. Donc on favorise si vous voulez le tourisme écologique pour faire renaître toute cette richesse, tout ce patrimoine et encourager les agriculteurs, encourager les femmes à reprendre l'artisanat. Vous avez vu la maison, elle est décorée entièrement avec des produits artisanaux algériens. On a ouvert le 21 mars, on travaille juste par nos petits réseaux et on a eu quand même jusqu'à la date d'aujourd'hui une centaine de touristes algériens et étrangers. C'est donc un véritable retour à la nature pour ce couple de retraités de Soukarras qui a eu l'idée ingénieuse de transformer sa maison en maison d'hôte, dotée d'une capacité de 14 lits et de toutes les commodités nécessaires pour un agréable séjour. C'est une région qui a une histoire millénaire et malheureusement elle est délaissée. Aucun endroit d'accueil ici. On est pionnier pour créer un label de gîtes ruraux. C'est un devoir de faire ne serait-ce qu'un tout petit peu pour essayer de faire naître l'espoir, surtout chez les jeunes et les enfants. L'espoir aussi de faire de cette région un lieu de prédilection pour les touristes, d'autant que ce couple est un parfait militant de l'agrotourisme. C'est un projet culturel qui s'appuie sur le potentiel historique, culturel et culturel de la région. Tout ça va entraîner toute une dynamique. Refaire vivre notre artisanat, tout ce que vous avez une zone alphatière ici, les chapeaux, tout ce que nos ancêtres faisaient. Et le fouf, les couffins et tout ça, c'est ça l'économie durable, l'économie solidaire aussi. Nous, c'est la solidarité envers les gens pour promouvoir un peu tout ça et leur donner envie de travailler. Promouvoir non seulement à partir des produits du terroir, qui met le fric, le maïs, vous voyez, le maïs, alors que nous avons besoin de l'aliment de bétail, on l'emporte, on emporte des produits dégueulasses qui font des maladies, alors que nous avons des rendements extraordinaires. Et en tant que pionniers de l'agrotourisme à Soucahras, les propriétaires du domaine de Saint-Augustin ambitionnent aussi de lancer un autre projet d'envergure, à une centaine de mètres, des vestiges romaines de Mador. Un projet pour lequel ils ont obtenu le soutien de la Wilaya et l'accord du ministère du Tourisme. Il s'agit d'une auberge rurale plus spacieuse, avec entre autres piscine et espace de dégustation. De quoi faire le bonheur des visiteurs de la ville d'Apulé et de Saint-Augustin.